Dans les veillées, il y avait toujours de la musique religieuse qui donnait encore ce sentiment de regret aux familles. Les grands frères du quartier ont commencé à venir dans les veillées avec des animations pour donner un peu de souris aux familles en deuil. Avec comme initiateur, le grand frère qu'on appelle Bekran Loïc, qui avait de ses amis, qui ont révolutionné le Mboli, puis est venu à Récy de Paco, l'animateur principal. A la base, le Mboli était joué avec des bidons. C'était Panko Lendjembe, la période-là. Le Mboli prend forme entre les années 2008 et 2010. C'est nous qui est manière à nous de fêter, en fait, dans des moments heureux comme malheureux. Dans une arène Boli, nous avons un maestro. Le maestro ici, chez nous, c'est celui qui chante. Nous avons les curistes, il y a celui qui joue au maracasse. Nous avons des fois la caisse claire. Dans le Mboli, nous avons les Ndjambistes. Dans les animations Mboli, mon rôle, c'est de danser. Le Mboli a commencé en Koune Longo. Maintenant, il y a les quartiers voisins, comme Anguissa, Vogada et Sauce. J'écoute régulièrement du Mboli, en général dans ma voiture en allant au travail, parce que je trouve que ça me donne vraiment la pêche pour bien commencer ma journée. C'est une musique très festive et je trouve que ça donne vraiment, vraiment l'énergie. Le Mboli commence à s'adoucir, à faire des scènes plus compréhensives par d'autres personnes. Avec le temps, on se rend compte que le Mboli est en train de voyager. Le Mboli est en train d'aller un peu partout dans le monde. Le Mboli est en train d'être apprécié. Le Cameroun, c'est le mouvement qui fait le plus danser les Camerounais, surtout à Yaoundé. C'est d'abord été validé pour aller plus jeune. Ça veut dire de 7 à 14 ans. Les paroles sont super faciles, ça bouge. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas danser. Petit Malo est arrivé avec la collaboration de DJ Lexus. Ils ont décidé d'aller en studio. Dans le Mboli, on peut chanter vos. Ça ne respecte pas des règles. C'est un rythme carrément à part, qui n'a pas encore été exploré dans le fond. Beaucoup de personnes croient que parce que c'est du Mboli, on doit le faire à la volée. Donc pour le moment, il faut qu'on essaye d'abord de valoriser son essence. Comme toute musique, elle se doit d'être professionnelle. Déjà au niveau de la qualité. Quand le coupé décalé est arrivé, ils avaient une façon de se vétiller. Comment valoriser cette danse ? Ça peut venir par l'habillement. Le vestimentaire peut être un point qui attire. Donc ça nécessite un peu de développement. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a vu les artistes prendre en notoriété et avoir du succès. L'inspiration des danses Mboli viennent d'abord des danses traditionnelles. Tu peux prendre le Makouné. Tu réussis à associer avec le rythme Mboli. On réussit à regrouper un peu de bikutsi, un peu de danse de bassa, un peu de danse de bafia, des douala. Tout naît de toutes les danses originaires du Cameroun. Tant le Mboli concerne les gars du Quattah, tant tout le monde se reconnaît dans le Mboli. Et je pense que pendant la Cannes Total Energy, ce qui a vraiment été remarqué, c'est le fait que tous les Camerounais étaient ensemble. Quoi de plus rassembleurs pour le Mboli et nos artistes ? Le football et le Mboli vont de paix. C'est quelque chose qui vous donne la niaque, comme on va dire chez nous, le fighting spirit. Un élément qui booste le moral des joueurs. Avant de jouer, ils écoutent du Mboli. C'est pour leur donner cet engagement-là, cette niaque-là que quand on va entrer dans un terrain de football, on va tout niaquer et tout et tout. Le Mboli, c'est la rage, la passion et l'amour. Le Mboli, c'est le Cameroun. Le Mboli, c'est nous. Le Mboli, c'est vous. Le Mboli, c'est la joie. C'est une danse qui réunit les peuples qui sont en deuil et les peuples qui veulent célébrer l'amour. C'est comme une racine du Cameroun. Dis-moi ce que j'ai fait, dis-moi ce que j'ai fait, mais moi je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Oh, je n'ai rien à faire. Oh, moi. Merci.